Bonjour et bienvenue à une nouvelle vidéo de TCO452 de l'Université de Costa Rica. Aujourd'hui, nous allons parler des problèmes environnementaux. C'est bien connu que dans les dernières décennies, les problèmes environnementaux qui touchent le monde entier sont en train de s'aggraver d'une manière qui semble irréversible. Notre planète est en danger. Les défis présents en matière environnementale, où notre génération est immergée, sont très nombreux et le temps est devenu un facteur décisif pour faire une différence. Cependant, ce sont les petites actions du quotidien, celles qui peuvent aboutir à un vrai changement. Alors, quels sont ces grands problèmes environnementaux qui menacent la planète et encore, quelles sont des possibles actions qu'on peut prendre ? D'abord, une des principales problématiques de l'environnement est la pollution, soit des eaux, de l'air ou des sols. La pollution de l'air, par exemple, est une situation très commune dans les grandes villes. Les différents types de gaz polluants émis par les industries, les transports, les produits aérosols et même l'élevage d'animaux sont les principaux responsables de l'augmentation de la pollution de l'air et même de beaucoup de maladies respiratoires chez la population. De même, la pollution de l'eau est une problématique qui devient plus grave chaque année. Les activités humaines sont les responsables des principales substances et matières polluantes qui finissent dans les eaux. Les industries qui jettent des produits chimiques dans les océans ou les rivières, les eaux évacuées par les usines et les EUC provenant des toilettes de chaque maison, les produits de ménage comme les détergents, les savons et les cosmétiques, les déchets solides tels que les plastiques et les ordures ménagères jetées directement dans les nappes d'eau sont les principaux causants de la pollution des océans, des rivières et des eaux souterraines et par conséquence la morte des milliards d'espèces marines et la transmission de bactéries et virus chez les humains. En plus, un autre problème lié à la pollution, c'est celle des sols, qui est provoquée par des activités agricoles d'après l'utilisation de pesticides contenus dans les encrées, en plus d'une mauvaise gestion de terre dans les industries extractives, mais aussi lors de l'incorrecte élimination des déchets ménagers et avec l'élevage de bétail. Toutes ces formes de pollution sont liées entre elles et avec d'autres problématiques de l'environnement. Tel est le cas de dévoisement ou de déforestation, qui s'agit du processus par lequel se fait un recul irréversible des surfaces couvertes de forêts. Chaque année, environ 13 milliards d'hectares de forêts disparaissent pour donner espace à l'agriculture et l'urbanisation. Le manque d'arbres empêche la purification des dioxydes de carbone, ce qui favorise la pollution de l'air et aussi facilite l'arrivée des déchets solides dans la rivière. C'est ainsi que l'ensemble de tous ces problèmes environnementaux débouchent dans la menace climatique, qui actuellement met en danger l'équilibre de tous les écosystèmes et forme de vie sur Terre, s'y inclut l'être humain, on l'appelait le réchauffement climatique. Il s'agit d'un phénomène d'augmentation de température qui se produit sur Terre depuis 100 à 150 ans. Après la révolution industrielle, la température moyenne de la planète a commencé à augmenter jusqu'à devenir à 1.5 décès plus élevé en 2016. Toutes les formes de pollution ainsi que la déforestation contribuent à renforcer ce phénomène. Alors, qu'est-ce que vous pouvez faire pour améliorer cette situation ? Il y a beaucoup de petites actions du quotidien qui peuvent aider la planète, telles que faire le triage des déchets, récycler, éviter le plastique d'un seul usage, fermer les rovinets lors de faire la viseille et lors de se laver les dents, ramasser toutes les ordures que vous avez amenées lors d'un voyage, parmi d'autres. Racontez-nous, de quelle manière êtes-vous la planète ? Bon, ça c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir regardé la vidéo et on se verra après dans une nouvelle vidéo de TCU 452. Au revoir ! Sous-titrage Société Radio-Canada